Votre programme Highside avec Motoblues, le plus grand choix d'équipement pour tous les motards. Bon allez, on est au mondial de la moto et donc on doit remettre un prix, pour penser le prix de quoi exactement ? Tout à fait, alors là on va remettre le prix du meilleur design du salon de la moto. On va faire le tour et on va essayer de voir ce qui est le plus moche, ce qui est le plus beau et puis... C'est ça, et pour ça on a pris le mec de l'équipe qui avait le plus de goût en matière de design et celui qui en avait le moins. Voilà, donc ça devrait bien se passer. On y va ? Allez, on y va. Bon, t'as vu des trucs toi déjà ou pas ? Vous voyez, le guidon il bouge. Ok. Bon, Pompon, toi qui es un esthète et qui connais, je veux dire, les arcanes du design, qu'est-ce que tu penses de ça alors ? Alors, ce que j'aime principalement moi sur cette moto, c'est ça là. Cette ligne. C'est la ligne jaune fluo. Cette ligne qui la coupe en deux. En fait, la moto est coupée en deux, ça j'adore. Cette peinture mat, là, c'est super beau. C'est sympa, mais quand même, c'est pas une nouveauté de l'année. C'est pas une nouveauté, donc on peut dire qu'elle mérite pas le titre. Voilà, voilà. Ah, ça c'est français. Ça c'est français. Alors, c'est pas trop ma cam, c'est pas trop notre cam d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un truc français. Ça ressemble quand même à un moteur Harley, non ? Bonjour, alors je connais pas du tout. On essaie de délire, on va dire, une des plus belles motos du salon. Globalement, donc, c'est français. Le moteur ressemble quand même à un moteur Harley. C'est le moteur du V-Rod, conçu en partenariat avec Porsche. Oui, tout à fait. C'est vraiment un moteur très particulier. Qu'est-ce qui est fait en France globalement alors ? Alors, ce qui est fait en France, c'est le design et l'assemblage. Il y a des pièces qui ont été fabriquées sur mesure pour cette moto. D'autres qui ont été choisies auprès des meilleurs constructeurs, fabricants de pièces. On a un arrière d'une Ducati Panigale, absolument. Aussi, des rétroviseurs Rizoma, un Brembo, du Performance Machine. On n'a voulu aucun compromis sur la qualité des pièces. D'accord, non, c'est joli, c'est bien fini, mais bon... Alors, le prix, c'est 92 000 et quelques euros. Et c'est le prix, je dirais, de l'exception. On vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile de vendre une moto à ce prix-là. Bon, on est chez toi, c'est un peu ton domaine ici. Le ? Le... Vas-y, termine ta connerie. Le quoi ? C'est toi qui détient le secret du hipster spirit. Un jour, mec, un jour, je vais me raser. Tu seras comme un connard, tu sauras plus quoi dire. Je t'ai déjà vu raser. Eh oui. Eh oui. C'est pas beau. Tu vois les rats, bébé. Ça fait pareil. C'est tout fripé, tout moche. Bon, bref. Bon, alors, on va essayer de faire un truc constructif. Je crois qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose. Là, ils attendent le salon de Milan. Les trials et les néo-rétros. Les néo-rétros. Ils sont très néo-rétros. Tout ce que j'aime. Les trials parce que des grandes jambes. Tu sais pas ce qui est beau. Parce que j'aime pas ce qui est beau. Si, ils auraient pu mettre la moto 2. Mais peut-être qu'elle y est, la moto 2. Elle est là ? Ah, bah voilà. Elle est en photo. Pas le poster. La moto en vrai. Il n'y a que ça. Bon, il n'y a rien de beau alors. Ah. Alors là, on va aller chez un constructeur. Qui se réveille un peu, j'ai l'impression, quand même. Ah ouais ? Bah, regarde. Mais c'est quoi, ça ? C'est un proto. Ah. Qu'est-ce qu'on a dit sur les protos ? Pas de proto. Que ça compte pas. C'est trop facile de faire un beau proto. C'est cool, t'as ça. Ouais, c'est cool. Franchement, j'aurais été content d'avoir ça quand j'ai commencé la moto, moi. C'est pas ma cam, mais c'est joli. Ouais, ouais. Et apparemment, tu peux te la payer pour 4 euros par jour. Oh, c'est pas cher, ça. Putain, ouais. Bah, c'est pas cher. Ça fait 120 balles par mois, quand même. Moi, je les ai pas. C'est ce que je paye en assurance, hein. Donc, ça va. Oh, regarde. Ah, bah, tu sais quoi ? Bah, voilà. C'est ça le plus beau, en fait, sur le stand Honda. C'est trop mignon. Le Cub. L'engin à deux roues le plus vendu de l'histoire. Ouais. C'est quand même le truc légendaire. Et là, ils le ressortent en version néo-rétro. Et rappelle-moi... Alors, même si moi, je suis pas dans cette tendance-là, j'avoue que c'est quand même stylé, tu vois. Quel prix on décerne ? Ah, bon, tu sais. Le design ? Ah, c'est pas mal, quand même. On décerne pas le prix des meilleures ventes ou des meilleurs... C'est joli ou c'est pas joli ? Ah, bah, non, mec. C'est un scooter, c'est pas joli, je suis désolé. Alors, non, c'est pas un scooter. Ça a quand même une gueule de scooter. Il y a une boîte de vitesse là-dessus, je crois. Mais t'as des scooters qui ont des boîtes, hein. Bon, ça n'a pas de boîte de vitesse, mais c'est quand même joli, quoi. Ah, 3 euros par jour. Pour 1 euro de plus, tu peux avoir la CB300. Écoute, ça a 90 balles. Ça va ? 90 balles par mois, je les ai. C'est pas un argument, je trouve ça vachement plus mignon. Ouais, le petit... Le monkey, là. C'est stylé, ouais. Hé ! Moi, ça m'a taille. Ça te met pas mal. Mais t'as raison, en fait, il n'y a pas de... Ah, si, il y a une boîte de vitesse. Si, si. C'est une fausse, c'est pour faire semblant, mec. Non, c'est solide, quand même. C'est Honda, hein. Je supporte pas les mecs qui font ça sur les salons, en plus. J'aime faire la pub. Qui passent les rapports et tout. Les gros relous qui passent les vitesses, ouais, sur les manteaux de salons, c'est vrai. Bon, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas. C'est mignon, mais bon, ça mérite pas le titre. Donc, à ce qui paraît, Peugeot, donc, il remet le couvert sur la moto. C'est le constructeur. Historiquement, c'est le premier constructeur à avoir osé faire un deux-roues. Oui, tout à fait. Il y a plus d'un siècle de ça. Il y a longtemps, ouais. Donc, maintenant, ils sortent... Ça, c'est une info précise, il y a longtemps. Apparemment, une... Ouais, il y a très, très longtemps. Il y a fort longtemps. Il y a plus d'un siècle, ça, c'est sûr, en tout cas. Donc, ils sortent une 125 et une 300. Et ça, c'est trop mignon, sérieux. Je crois que c'est dans l'autre sens, par contre, non ? C'est le cul ou la tête, ça ? C'est pas la 125, celle-là, et celle-là, la 300 ? Ouais, non, ça va. En fait, avec le phare allumé, ça va, c'est pas mal. Alors, on peut pas vraiment dire que ce soit à 100% français, parce que je crois que Peugeot Motocycle a été racheté par des Indiens, non ? Tout à fait. Indiens ou Chinois ou Indiens ? Des Chinois-Indiens. Enfin, des pays où il y a beaucoup de gens. Des Indiens-Chinois, je sais pas du tout. Bon, c'est joli, mais ça ne l'est pas assez pour gagner le titre. Oh, putain, KTM ! Il y a un truc de ouf chez KTM. Ouais, on est d'accord. Bon, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait que la moto soit vendue pour gagner le prix. Pour le coup, elle est vendue. Elle est hors de prix, mais ça s'achète, je veux dire. C'est cher et pas pour tout le monde, mais... C'est beau, franchement. Je te l'accorde. Enfin, c'est la plus belle moto GP. C'est sans doute la plus belle moto du salon. Ce qui paraît, c'est faux aussi. J'ai demandé, c'est une fausse. Non, c'est juste que le moteur est vide. Non, non, même le pot et tout, c'est bidon. Attention à l'eau polystyrène. Ça tue, non ? Ouais, c'est magnifique. Cette peinture mat et tout, là, c'est... Ça compte ou ça compte pas, alors ? Écoute, on continue et on voit, parce que là, j'hésite, quoi. Ah, Indiens, il faut passer chez Indiens. En fait, il y a un proto qui rôde depuis deux ans. C'est la FTR 1200. Donc, on la voit en carbone de partout. Elle a roulé sur des petites compétitions. Pour l'instant, elle fait que des courses, ouais. Et ça y est, enfin, ils ont enlevé tout le carénage en carbone. Et ils l'ont sorti en vrai. Moi, je la trouve magnifique. Toi, tu la trouves moche, c'est ça ? Non, c'est pas que je la trouve moche. Je la trouve cool. C'est différent. Ah, non, c'est pas toi qui la trouve moche, c'est Adrien. J'ai confondu les deux, pardon. Adrien, il a pas de goût, ça compte pas. Non, mais c'est stylé quand même. Non, non, c'est cool. Franchement, c'est un bon compromis entre le dirt track et le néo-retro qu'a fait Racer. Au niveau design, dans l'absolu, c'est pas révolutionnaire, tu vois. Mais par contre, elle a l'air vraiment, vraiment un peu débile, un petit peu... Ouais, ça sent la connerie, quoi. Elle inspire des trucs cons, vraiment. À part le cadre Bordeaux, là, c'est chelou. Mais le reste, ça va. Ah, il y a un truc, là. Et ouais, les motomorinis. Ça revient depuis peu, c'est importé par la CYMA. Et ils relancent la fameuse Corsaro. Ouais, c'est un des meilleurs moteurs qu'on ait jamais pu essayer. Et j'ai vu qu'il y avait un modèle là-bas, la Milano. La Milano, ouais, qui est plutôt jolie aussi. C'est un Proto, c'est un Proto. Là, regarde. Pas celle-là, celle-là. C'est un Proto. Si tu t'assieds là-dessus, mec. Oui, oui, oui. Mais c'est joli, c'est pas mal, hein. C'est plutôt beau, ça, quand même, non ? Bon, le design est un peu brut. C'est pas la finesse absolue italienne qu'on a l'habitude de voir ailleurs, mais... C'est un peu carré, mais... Ça mérite. Ah si, ça, c'est stylé, par contre. On peut remettre le Pré du design à la station de recharge qu'ils ont posée devant le stand Kimco. Elle est assez... Effectivement, elle est assez racée, assez élégante. N'empêche, c'est pas trop con pour attirer du monde, hein, parce que... C'est dommage. Sinon... Bah, c'est-à-dire, vaut mieux ça que le scooter, là. Oui, voilà. Laisse tomber. Attends, attends. Non, tu peux pas faire ça. Mais c'est pas pour les gens valides, ça, François. En fait, t'as toute la splendeur des contraintes de la voiture, ainsi que les contraintes de la moto. C'est-à-dire que t'es coincé dans les bouchons et tu te cailles le cul, en gros. En fait, tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça ? Pour les gens non valides. Non, mais même. Non, mais sérieux. Mais même, il y a des mecs qui font des courses qui sont pas valides. Regarde. Ah oui. Je l'invente pas, hein. OK. Bon, allez, on est chez Yamaha en termes de design. Franchement, c'est un des constructeurs japonais qui innovent le plus, je trouve. C'est le meilleur constructeur japonais en termes de design. Et c'est vrai qu'en général, quand ils sortent un truc, c'est vraiment très, très agressif. Du coup, même leur SSV, je le trouve beau, en fait. C'est à quatre roues, mais c'est quand même méga beau, non ? Non, mais sérieux, viens voir, viens voir, viens voir. Non ? T'aimes pas ? Moi, je trouve ça cool, hein. Non, c'est pas cool, Bader. Mais si, c'est bêka cool. Arrête, regarde. Ah non, non, non. Regarde ce que tu peux faire avec ça. Oui, tu peux rouler sur la glace, ouais. C'est sympa, non ? Pour aller au taf le matin. Ouais, si t'habites à Tignes, c'est cool, ouais. Ah si, la putain, la nouvelle 125. Elle est super jolie. Ils ont refait un peu comme les grosses, comme la R6 et la R1, au niveau de la coque arrière et de l'avant. Mais sérieux, en fait, sur les petites cylindrées, ils se gavent vraiment les constructeurs en ce moment. C'est vraiment joli. Vraiment, toutes, hein. Ça, c'est pas mal. Encore une fois, quand t'as 16 ans, t'as ça, mais t'es le roi du monde. Pompon, bien. Tu sais qu'à ce qui parait, Yamaha, ils ont communiqué sur un truc, ils ont dit que le motobot était déjà plus rapide que toi. C'est vrai ? Sur le circuit, ouais. Incroyable. Ouais, ça y est. Il a des plus longues jambes que toi aussi, visiblement. Ça sert à pas grand-chose, en réalité, mais c'est un bel exercice. C'est ça, le problème. En fait, je sais pas quoi dire. Par contre, il se tient un peu comme toi sur la moto. Tu veux dire avec style et élégance ? Un peu rigide, quoi. Tu sais, on dirait toi quand t'as le dos bloqué, en fait. C'est vraiment la même dégale, mec, je te jure. Ah, les nouveaux coloris sur l'EMT, regarde. Oh, ah ouais, d'accord. C'est assez cool, cette peinture mat, là. Rouge, rouge. Ah, t'es sérieux, là ? Bah ouais. Ah, moi, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est pas mal. Ah non, je trouve ça dégueulasse. Ah non, ça claque. Ah putain, et puis ils l'ont fait sur toute la gamme, hein. Mais regarde ce truc, ça ne s'accorde avec rien. Mais si, regarde, rouge, gris mat. Rouge, gris mat. Non mais toi, le pilote, tu mets quoi ? Bah, du rouge et du gris mat. On est sur le stand Kawasaki, donc c'est un des plus beaux stands du mondial, on peut le dire. Un des plus grands, surtout. Il y a plus de 90 motos ici, alors si on ne trouve pas une moto belle, c'est vraiment que c'est la fin de Kawasaki. Je pense qu'il y a moyen, là. Allez, on y va. Enfin, si on y arrive. Ça compte, les vieilles ? Non, François, ça ne compte pas, les vieilles. Il faut qu'elles soient vendues et actuellement au catalogue. Écoute, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas sur ce salon qu'ils vont dévoiler les nouveautés, je crois. Ah, c'est pas mal, ça. C'est vachement beau, quand même. Oui, mais ça compte pas, ce n'est pas vendu. Non, mais tu peux admettre que c'est beau. Non, mais ce n'est pas au catalogue, ça ne compte pas. Non, je te demande juste de dire que c'est beau. C'est beau, mais ce n'est pas vendu. Je ne te demande pas de dire que c'est au catalogue. C'est beau, mais ce n'est pas au catalogue. Oui, est-ce que c'est beau ? Oui, mais ça ne compte pas. Non, est-ce que c'est beau ? Oui, mais ça compte. Oui, point. Non, c'est au catalogue ? Non. Point. Mais c'est beau. Non. Putain. Ah oui. Ah. Alors là, on a un truc. Ce n'était pas prévu, mais on va peut-être t'accorder le prix de la pire couleur du salon. Ouah, ça, merde. Pas mal, hein ? Ah oui. Une espèce de bleu gendarmerie magnifique, là. Non, non, ça s'appelle du bleu. Il est encore pire que le bleu gendarmerie, en fait. La référence, c'est bleu dégueulasse, je crois. Oui, c'est ça. Dégueulasse bleu, il y a écrit. Dégueulasse bleu. Oh putain, il y a un truc là-bas. Bon, donc pas de préparation, quoi. Il y a un truc là-bas. Ah. Il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. Ok. Ce n'est pas une moto, mais... Et puis, ce n'est surtout pas du design, en fait. Bah, c'est quand même un peu stylé, non ? Ouais, enfin, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le showroom technologique de la marque. Il faut savoir que Kawa, moto, c'est 15, 20% des parts du groupe. Derrière, c'est un groupe gigantesque qui met toutes ses business units, l'aéronautique, les compresseurs, la robotique, etc. Autour des machines, des motos, pour montrer ce qu'on sait faire et jusqu'où on peut aller en techno. On était au courant, mais il fallait bien qu'on dise une connerie. Avec les officiels. Il faut toujours dire du mal. Par principe, on est journaliste, il faut qu'on dise du mal de quelque chose. Par principe. Désolé, c'est tombé sur vous. Alors, on aurait pu dire qu'on aurait pu faire des wheelings, mais étant donné qu'ils n'ont pas fait des wheelings. C'est vrai qu'elle fait quelques wheelings, la moto, de temps en temps. Ouais, quand même. Parce que là, vous avez dû vidanger le réservoir et l'huile, pour pas que ça pisse. Il est resté quand même, mais le gros wheeling, on a un peu tourné, toi, quand même. Là, du coup, ça aurait été drôle. Bah, ouais, peut-être à la fin du salon, on fera un gros wheeling. On en faudra partout, sinon on le verra chez Suzuki, comme ça. D'ailleurs, on va y aller tout de suite, parce qu'apparemment, ils ont un truc nouveau. Grosse nouveauté. Grosse, grosse, grosse nouveauté. Des motos, là. Ça, c'est mesquin, ça. Ça, c'est très mesquin. Ça taille chez Kawa. Ah. Regarde. Ah, la katana. La katana, mec. En fait, c'est peut-être ça. En même temps, c'est une des seules nouveautés du salon. Episémithique, surtout. Je ne l'ai pas encore vu en vrai, donc ça tombe bien. On va aller voir ça, là. Putain. Ah ouais, on dirait vraiment l'ancienne, c'est un truc de ouf. Ah, ils ont bien joué, là. C'est pas mal, ce côté rétro, là. Ils ont super bien reproduit l'ancienne. Ils sont gavés, regarde, même la fourche, tout. Les fonds de la rouille. La rouille, ils ont reproduit la rouille, quoi. C'est incroyable. Tu sais que c'est la mode dans les guitares et tout, de faire des guitares pré-usées et tout. Ils ont fait pareil. Genre, ils vendent la moto pré-usée, en fait. C'est ouf, hein. Putain, la nouvelle, elle est là, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, pour le coup, pour le coup, je préfère l'ancienne, je crois, en fait. Bah ouais. C'est pas que c'est moche, hein. C'est cool, hein. Non, c'est quand même sympa, l'avant et tout, là, regarde. Ça respecte les codes, quoi. C'est un peu fat, hein. C'est l'ancienne, mais qui a arrêté de fumer, tu vois, qui a pris 20 kilos, quoi. C'est une base de G6 S1000 en même temps, donc... Et c'est vraiment ça, en plus, elle a vraiment arrêté de fumer, je pense, hein. C'est les motos qui polluent moins et tout, mais... Bah non, mec, la plus belle moto du salon, c'est l'ancienne Katana, en fait. On est d'accord ? Bah... En tout cas, c'est pas la nouvelle, hein. On valide ? On valide ? On valide. D'accord. Bon, bah la plus belle moto du salon, c'est l'ancienne Katana, les gars. Je suis désolé, c'est comme ça. C'était Highside avec Motoblues, le plus grand choix d'équipement pour tous les motards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada